Accueillons l'apôtre Joshua, Selman, depuis Abuja, allez-y, allez-y, célébrez-le, continuez à le célébrer, continuez à le célébrer, il y aura une rencontre ce soir, Dieu va rencontrer quelqu'un, allez-y, pousser des cris, Cameroun, give Jesus a loud shout of praise, loud shout of praise, Pousse un cri de loin à Jésus, let the devil know tonight is your night, give Jesus a loud shout of praise, Alléluia, 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 Good evening everybody, your life will never be the same, Thank God once again for Dr. Paul and his lovely wife, thank you, thank you. I was glad to also see their precious man of God, Reverend Waffle, thank you so much. We had, we had an awesome, an awesome time with him in Côte d'Ivoire, was my first time there, amazing and beautiful place. And then, salutations and honor to every man, every woman of God, who is here represented. Et je salue au nom de tout homme et toute femme de Dieu représentée ici. Alléluia. Amen. Let's lift our hands to heaven, Levant nos mains au ciel, And ask the Lord to speak to us yet again. Seigneur de nous parler à nouveau. Go our hands to heaven, Lève les mains au ciel, To Jesus, And ask him for a visitation tonight. À Jésus et demande une visitation ce soir. Now begin to pray in the spirit with your hands lifted. Maintenant les mains levées commence à venir en esprit. Be determined tonight, Is someone praying in the spirit? Go ahead and pray. Let's pray. Let light come. Let your power rest upon my life and my destiny tonight. Let your power rest upon my life and my destiny tonight. I open my spirit. J'ouvre mon esprit. In Jesus' name we pray. Nous prions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. I want you to be very sensitive. J'aimerais que vous soyez très sensible. The power of God is very strong and mighty in this place. La puissance de Dieu est forte et puissante en ce lieu. And you see. And you see. And you see. When he comes. Lorsqu'il vient. You will know. You will know. He is here. He is here. It is true. It is true. The Bible says the Lord in the midst of his people. La Bible nous dit que l'éternel au milieu de son peuple. Is mighty. Is puissant. Yesterday the Lord began to teach us a few things. Hier l'éternel a commencé à nous enseigner certaines choses. And in addition to all that you have heard so far. Et en plus de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. I'll just teach a bit for maybe a few minutes. Je vais enseigner un tout petit peu pendant quelques minutes. Then we'll have the time to just minister to our needs. Ensuite nous aurons le temps de rendre ministère selon nos besoins. By the way how many of you came with your prayer requests. Et en passant combien sont venus avec leurs sujets de prière. So if you are yet to put down your prayer requests. Or maybe that of your loved ones. Let's give you the next five minutes to quickly do that. Or if you wrote it down. And there are still a few things that you did not write. Alors si vous n'avez pas encore écrit vos sujets de prière. Ou alors les sujets de prière de vos bien-aimés. Nous vous donnons cinq minutes pour le faire. Et même si vous l'avez déjà fait. Et que vous voulez ajouter d'autres sujets. Faites-le. Vous pouvez rapidement les ajouter. Parce que certainement l'éternel est vivant. Les égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus à jamais. Au nom de Jésus. Please be seated if you can. Si vous placez et vous si vous le pouvez. We're going to look at two scriptures. Nous allons considérer deux passages des écritures. Number one. Ephesians chapter 6 and verse 12. Ephesians 6, 12. 6 and 12. 6 verset 12. Let me pull it up and read it very quickly. Je vais lire rapidement. Ephesians 6 and 12. Ephesians 6 au verset 12. Paul was teaching the church in Ephesos. Paul enseignait l'église d'Ephes. He was teaching the believers. Il enseignait les croyants. How to stand in dominion. Comment tenir dans la domination. And he said verse 12. Il a dit au verset 12. He says for we wrestle not against flesh and blood. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. But against principalities. Mais contre les dominations. Against powers. Contre les autorités. Against the rulers of the darkness of this world. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Against spiritual wickedness in high places. Contre les esprits méchants dans les lieux célèbres. Alors ici il nous dit. Que le combat du chrétien. N'est pas contre les choses physiques. Il est en train de dire que notre combat. N'est pas contre la chair ni le sang. Mais contre les dominations. Les autorités. Les princes de ce monde de ténèbres. Et les esprits méchants qui résident dans les lieux célestes. Ça c'est une information puissante qu'il nous donne. En d'autres termes. On ne corrige pas les choses en se focalisant dans le domaine physique. Tout ce qui va mal dans ta vie. La racine de sa correction c'est en esprit. Hier nous avons établi. Et je vais faire un résumé rapide. Permettez-moi de faire un résumé rapide de ce que nous avons dit avant d'entrer dans les écritures. Premièrement. Il est important pour nous de savoir. Que nous avons été créés premièrement pour deux raisons. Dieu a créé tout être humain pour deux raisons en premier. Je vais essayer d'être simple pour que tout le monde puisse suivre. Premièrement. Nous avons été créés pour l'adoration. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Le psalm 150 au verset s'il dit que tout ce qui respire l'eau l'éternelle. Il n'a pas dit quiconque. Il a dit que tout ce qui respire l'eau l'éternelle. Alléluia. Alléluia. Dans l'Apocalypse 4 verset 11. Il dit. Worthy. Let me just turn it so that I'll quote it. Il dit. 4 11. Apocalypse 4 verset 11. Je vais lire pour citer tel que c'est écrit. Il dit. Thou art worthy O Lord. Il dit. Tu es digne notre Seigneur. To receive honor, glory and honor and power. Et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. For thou hast created all things. Car tu as créé toutes choses. Il dit. And for thy pleasure they were created. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. So it's important for you to understand. Il est important pour vous de comprendre. That number one we were created to worship God. Que premièrement nous avons été créés pour adorer Dieu. The second reason why we were created. La deuxième raison pour laquelle nous avons été créés. Is for dominion. C'est pour la domination. Genesis chapter 1 and verse 26. Genèse chapitre 1 verset 26. God was speaking. Dieu parlant. And he said let us make man in our image. Il a dit faisons l'homme à notre image. And after our likeness. Et selon notre ressemblance. Il a dit qu'il domine. Someone shout I have dominion. Que quelqu'un crie j'ai la domination. Let the devil hear you say I have dominion. Que le diable t'entende dire j'ai la domination. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let's celebrate our sound people. Célébrons l'équipe technique. Are we together? Sommes-nous ensemble? So. We've established that we were created. Never forget this for as long as you leave. Aussi longtemps que tu es vivant. N'oublie jamais ceci. Everyone you find. Who tells you I do not know why I was created. Toute personne que tu rencontres. Et qui te dit ne pas savoir pourquoi elle a été créée. Tell them I came to the congress 2022. And I was given I was given two principal reasons for the creation of man. Dites-leur que je suis venu au congrès 2022. Il m'a été donné deux raisons primaires de la création de l'homme. Number one to worship God. Premièrement pour adorer Dieu. Number two dominion. Deuxièmement pour la domination. In Psalm 8. Dans le Psalm 8. For sake of time. Pour le temps. When you read Psalm 8. Lorsque vous lisez le Psalm 8. Beginning from verse 1 to 6. A partir du verset 1 jusqu'à 6. The Psalmist. Was thinking loud. C'est à haute voix. And he said. When I consider the heavens, the earth, the works of your hands. Il a dit. Lorsque je considère les cieux et les oeuvres de tes mains. He said. What is man that thou art mindful of him. Il a dit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui. Not the son of man that thou visitest him. Et le fils de l'homme pour que tu prennes égard envers lui. He said. You have made him a little lower than Elohim. Et il dit. Tu l'as rendu pour peu inférieur à Elohim. You have crowned him with glory and honor. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. And then he says. You have set him up over the works of your hands. Et ensuite il dit. Et tu l'as établi loin au-dessus des oeuvres de tes mains. And that you have put all things created under his feet. Et tu as mis toutes choses créées sous ses pieds. Say I have dominion. Dis j'ai la domination. It's important for you to understand that you were created for dominion. Il est important que tu comprennes que tu as été créé pour la domination. That means if you are not working in the reality of dominion. Ça voudrait dire que si tu ne marches pas dans la réalité de la domination. You are not working according to the will of God. Tu n'es pas en train de fonctionner selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Do you know what dominion is? Est-ce que tu sais ce qu'est la domination? Let me tell you very quickly so you are not confused. Permets-moi de te le dire rapidement pour que tu ne sois pas embrouillé. La domination signifie la capacité à utiliser les ressources spirituelles mises à ta disposition pour obliger les hommes et la création à s'assujettir à la gouvernance du Christ et de permettre à la volonté de Dieu de s'exprimer librement dans ton territoire. Je vais encore le redire. Tu marches dans la domination lorsque à un degré où tu es capable d'amener les hommes et la création à se soumettre à l'autorité gouvernante du Christ. Et ensuite tu permets à sa volonté, à ses desseins de s'exprimer à l'intérieur d'un territoire. Par cette définition il y a beaucoup de personnes qui ne marchent pas dans la domination. La domination ce n'est pas simplement avoir une position d'autorité sur les hommes. ta domination n'est mesurée qu'en référence à la soumission que tu es capable d'apporter les hommes et les femmes sous Christ et permettre à la volonté de Dieu de s'exprimer dans un territoire. Je vais vous donner un exemple C'est la volonté de Dieu que le Cameroun soit une nation de piété d'excellence de longévité de développement observe ceci maintenant le degré auquel tu profites de toutes les ressources spirituelles qui sont disponibles et tu tournes tu amènes les hommes et ta nation à ceux dont nous avons parlé plus tard c'est ça marcher dans la domination est-ce que nous sommes ensemble ça voudrait dire tu marches dans la domination si par ta vie tu amènes plusieurs à se soumettre à Jésus et si par ta vie la volonté de Dieu trouve une expression dans ton territoire si tu as compris jusqu'ici crie Amen il est important que tu saches que tu as été créé pour l'adoration et pour la domination et la deuxième chose que je veux que tu saches rapidement comme je l'ai dit hier sois attentif maintenant les réalités physiques ne sont manifestes que par le partenariat d'hommes et d'esprits n'oubliez pas je vais le redire les manifestations physiques que ce soit la faveur que ce soit la richesse que ce soit la sagesse que ce soit la créativité ne peuvent se faire par l'entremise de l'homme seul il faudra toujours l'association du règne spirituel en partenariat avec l'homme pour que toute chose se manifeste le retard et l'échec sont causés par le partenariat avec le règne spirituel et dans ce cas les forces démoniaques de la même manière la vitesse et le progrès sont un produit du Saint-Esprit en partenariat avec une vie disposée et obéissante tu ne peux obtenir aucun résultat dans le domaine physique aucun résultat physique ne peut se faire en isolation du règne spirituel si tu es avec moi si tu es avec moi dis Amen ça veut dire qu'à partir de cette nuit les résultats que ta vie va produire seront un témoignage clair de ce que le règne des esprits te soutient comment est-ce que tu te tiens pour dire la puissance de Dieu va toucher un tel et quelqu'un qui est loin de toi commence à répondre à ce que tu dis les êtres humains ne sont pas des animaux inférieurs comment peux-tu parler sur quelqu'un et lui dire qu'à la même heure demain que les portes te soient ouvertes et la personne revient avec des témoignages comment expliquer qu'un homme en septembre cherche le loyer mais en fin novembre il est dans sa propre maison écoutez cela c'est plus que les compétences et l'intelligence lorsque le domaine spirituel soutient un homme la différence est toujours claire il y a une différence entre un prédicateur qui est seul et un prédicateur qui est en partenariat avec le règne de l'esprit il y a une différence entre un homme d'affaires qui est tout seul et un homme d'affaires qui est en partenariat avec le règne de l'esprit il y a une différence entre un politicien et un éducateur toute personne qui est en partenariat avec le règne des esprits les résultats le prouveront la raison pour laquelle ta vie et tes résultats sont ordinaires c'est simplement parce que tu n'as pas encore puisé dans l'avantage qui t'est donné de pouvoir tirer des ressources de l'esprit est-ce que quelqu'un apprend je vais l'utiliser pour un exemple observez ceci est-ce que je peux avoir un autre genot are we together God has destined for this man to make progress in life et Dieu a destiné que cet homme fasse des progrès dans la vie ça voudrait dire que sous des circonstances normales il devrait progresser mais à cause de l'ignorance ou de sa désobéissance ou de la sancelerie le domaine spirituel a maintenant été impliqué dans la vie de ce jeune homme il ne sait pas qu'il n'est pas seul essaye d'avancer essaye de marcher essaye de marcher, regardez il devrait pouvoir avancer mais il ne sait même pas pourquoi il n'arrive pas à avancer trois ans plus télés dans la même position douze ans plus télés dans la même position il va donner naissance à des enfants qui seront à la même position il va donner naissance à des petits enfants qui seront à la même position maintenant regardez ce qui pour demander à cet homme qu'est-ce qui ne peut pas avec ta destinée il va te dire personne ne m'a donné un travail il va dire mes oncles ne veulent pas m'aider mais ce n'est pas la bonne réponse la bonne réponse est qu'il y a une force négative en esprit maintenant observez ceci ce jeune homme qui pense qu'il est habillé en blanc observez ceci n'oubliez pas mon illustration Le règne spirituel est responsable des douleurs de cet homme en partenariat avec son ignorance en partenariat avec sa désobéissance aux voies de Dieu et en partenariat avec des alliants et des instruments ancestraux qui l'ont lié maintenant observez ceci et cet homme est venu au congrès 2022 je vais vous montrer ce qui se passe en esprit alors que la parole de Dieu est déclarée il y a une séparation écoutez la séparation n'est pas le miracle parce que maintenant il pourrait ne plus avoir de limitation spirituelle mais il n'a toujours pas le soutien pour avancer maintenant le Saint-Esprit vient observez ceci et où il était supposé marcher vous allez le voir courir est-ce que nous sommes ensemble écoutez attentivement écoutez très attentivement vous ne voyez pas ces esprits vous ne voyez que le résultat vous verrez l'homme que vous connaissiez le mois dernier qui souffrait n'avait pas de faveur et subitement tout le monde a l'appel et quand vous lui demandez qu'est-ce qui a changé ta voix n'a pas changé ton apparence n'a pas changé ton nom n'a pas changé laissez-moi vous dire ce qui a changé l'esprit qui était derrière lui Jésus quand il a marché sur terre il n'a fait aucun miracle il n'y avait rien à son sujet aucune trace de domination mais lorsqu'il allait être baptisé par Jean la Bible dit que lorsqu'il sortit des eaux la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur lui alors si tu voyais Jésus marcher tu pourrais penser qu'il était saint mais en esprit le Saint-Esprit était avec lui observez ceci lorsque vous m'appelez vous allez penser que je suis venu saint non 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 je ne suis pas saint homme d'affaires c'est pourquoi tu te débats dans ta vie parce que le reine de l'esprit n'est pas venu t'assister invite le Holy Ghost invite le Saint-Esprit retourne dans tes entreprises et observe la puissance miraculeuse de Dieu homme de Dieu je prie depuis par la force de taille de la chair c'est pourquoi quand tu dis que ta vie change la vie ne change pas laisse le Holy Spirit vous rejoindre et que les deux de vous parlent ensemble est-ce que le Saint-Esprit se joigne à toi et qu'ensemble vous parliez est-ce que quelqu'un apprend rien de physique n'a de valeur tant qu'il n'est pas connecté au reine de l'esprit regardez-moi s'il vous plaît combien d'entre vous ont déjà acheté un équipement électronique très cher peut-être un frigidaire ou un téléviseur lorsque vous le gardez sans le brancher sur une prise est-ce qu'il marche ? peu importe la taille du réfrigérateur du climatisé il ne peut pas fonctionner plusieurs d'entre vous ont une belle destinée comme le téléviseur Samsung mais elle n'est pas connectée à la source et pendant longtemps tu ressembles à un produit et personne ne peut voir la beauté de Dieu qui émane de toi Cameroun je vous présente le Saint Esprit je vous présente le Saint Esprit celui qui aide les hommes ordinaires je vous présente le Saint Esprit s'il vous plaît écoutez-moi s'il vous plaît écoutez-moi celui qui peut faire d'un homme ordinaire un signe et un prodige par la force de la chair ton témoignage chrétien ne sera qu'une succession de frustrations mais pas lorsqu'il vient alléluia est-ce que vous m'entendez ? quelqu'un est venu ici ce soir peut-être sous l'influence d'un mauvais esprit c'est l'esprit qui est derrière le retard derrière les problèmes de ta maison tu veux exercer la domination mais il y a un esprit qui te retient mon devoir ce soir c'est l'importance de séparer entre toi et cet esprit et proposer une connexion et proposer une connexion avec le Saint Esprit l'esprit même de Dieu sommes-nous ensemble ? lorsque tu tiens à ma main tout devient possible quand tu tiens à ma main tout devient possible quand tu tiens à ma main tout devient possible quand tu te kedja mon impossible listen I want you to sing this song when you all my the holy spirit now everything becomes possible when you all myhs alléluia Now listen Some of you came here as ordinary men of God But something is about to happen to you Some of you came as ordinary business people Thank you Please sit down The third thing I want you to know tonight Is God blessing someone already Now hear me please I wrote something down here and I want you to listen carefully Please minimize distraction, make sure that you are listening I wrote here that the believer's advantage Is in his unique ability To work with the Holy Spirit And the laws of the Spirit realm To establish the purposes of God upon the earth To establish the blessings of God upon the earth Listen What makes ordinary men powerful Is the advantage of the Holy Spirit C'est l'avantage du Saint-Esprit Alongside the wisdom and intelligence To engage the laws of the Spirit realm Watch this I am using a mic If I take away this mic Si j'enlève ce micro Je fais de mon mieux Mais vous ne pouvez pas bien m'entendre Parce que je suis limité Mais lorsque je prends un micro You see Myself in partnership with this mic Has amplified my results In the name of Jesus Au nom de Jésus Now I want you to listen carefully Maintenant écoutez attentivement Hallelujah Listen very carefully Écoutez attentivement I'm still teaching and then we'll pray Je suis encore en train d'enseigner Ensuite nous allons prier But there are eleven people That the power of God is coming upon now Mais il y a onze personnes Sur lesquelles la puissance de Dieu descend I want you to bring them out right now Faites les sortir Eleven people Onze personnes The anointing of the Holy Spirit This is a separation L'ancien du Saint-Esprit From the front to the back Please hold them Make sure they don't injure themselves C'est une séparation de derrière Jusqu'à devant Rassurez-vous que personne ne se fasse mal Je viens d'illustrer ta vie ici Et ce fire est venu Et ce peut descendre sur toi maintenant Bring them out right now Je degre et je déclare Et je déclare par la puissance du saint Heinalist Je Поэтому jepiano et je peux descendre Et je 1920 Je난 puisque de la pSea And je reconnais par la puissance du saint Heinalist Je veux зн體 de venir V 1930 Je je veux qu'il y ait des signes Que Dieu continue Je veux qu'il y ait des signes Je veux qu'il y ait des grans Onze disciples Je veux qu'il y ait des signes Les signes La puissance Les signes Les signes Ces signes Les signes Into the darkness we shine And out of the ashes we rise There's no one like you None like you Our God is greater Our God is stronger Lord you are higher than any other Our God is healer Awesome in power Our God Our God Let me prophesy to someone An ordinary life comes to an end in your destiny I'm saying it to you prophetically The realm of ordinary living The kind of life that makes people question the strength of God That realm of living comes to an end right now Sit down if you can While they bring them out Now please hear me Pay attention to the things I want you to know Pay attention to the things I want you to know The fourth thing I want you to know La quatrième chose que je voudrais que vous sachiez Is that the will of God C'est que la volonté de Dieu Cameroun hear me Cameroun écoute moi The will of God La volonté de Dieu Is that Cameroun C'est que le Cameroun Comes under the governing influence of the Christ Se soumettre à l'impliance gouvernante La volonté de Dieu Is that for as long as there are believers in Cameroun C'est que si longtemps qu'il y ait des croyants au Cameroun The gates of hell should be scattered day and night Que les portes de l'enfer soient dispersées jour et nuit Et que les destinées qui ont été liées soient relâchées La volonté de Dieu Is that for as long as there are believers C'est que si longtemps qu'il y ait des croyants The grip of failure and poverty and limitation L'emprise de la pauvreté d'élimination Should be taken away from God's people Doit être proté du peuple de Dieu By giving them a renewed spiritual orientation The will of God Is that the barren in Cameroun Would become joyful mothers of children The will of God Is that the reign of poverty And moral decadence be driven far by the church The will of God Is that every church and every altar in Cameroun Will catch fire for Jesus The will of God Is that every home Will be a place To raise visionary leaders The will of God Is that every curse of ancestry and bloodline That has tied people down That it be dislodged by the power of the Holy Ghost The will of God Is that because of the believers who are in Cameroun Crime rates will come to an end Que le taux de crime prenne fin Cultism will come to an end Que l'occultisme s'arrête Moral decadence will come to an end Décadence morale Poverty and lack will come to an end La pauvreté et le manque prennent fin Hear me Mais la volonté de Dieu Mais la volonté de Dieu Depends des hommes Formés par Dieu Avec une intelligence spirituelle adéquate Who are ever obedient To seek his kingdom come Et qui sont pour toujours Au pays Ils sont pour la venue de son royaume La volonté de Dieu Will always suffer Va toujours souffrir When there are no willing men Lorsqu'il n'y a pas d'hommes disposés La volonté de Dieu Will always suffer Va toujours souffrir When there are willing men Who are ignorant Lorsqu'il y a des hommes bien disposés Qui sont ignorants La volonté de Dieu Will suffer Va souffrir When there are willing men Lorsqu'il y a des hommes bien disposés Who have knowledge Qui ont la connaissance But no empowerment Mais qui n'ont aucun revêtement de puissance It takes being available Il faut en même temps la disponibilité It takes being yielded Il faut en même temps la soumission It takes having sufficient spiritual intelligence Il faut en même temps une intelligence spirituelle suffisante Then it takes the anointing of the Holy Spirit Et en plus de cela l'ancient du Saint-Esprit That is what is equal to an ambassador C'est ce qui donne un ambassadeur Please hear me S'il vous plaît écoutez-moi The man that God is looking for L'homme que Dieu cherche And not just churchgoers N'est pas simplement quelqu'un qui part à l'église God is looking for more than Christians Dieu cherche plus que des chrétiens God is looking for more than people who pray in tongues Dieu cherche plus que des personnes qui prient en langue Let me describe for you Cameroon The kind of man God is looking for Number one Premièrement One who has surrendered totally to the will of God Quelqu'un qui s'est totalement soumis à la volonté de Dieu Number two Deuxièmement One who has placed value on the ministry of the Holy Spirit Quelqu'un qui apporte de la valeur au ministère du Saint-Esprit Number three Troisièmement One who is determined to praise for high level spiritual illumination Quelqu'un qui a résolu à chercher une illumination spirituelle et levée Number four Quatrièmement One who is determined to obey God It does not matter the cost Celui qui est prêt à obéir à Dieu peu importe le prix Number five Cinquièmement One who has come to the place of spiritual empowerment by the anointing Celui-là qui est arrivé à ce niveau de revêtement de puissance spirituelle par l'ancien This is what it takes to be an ambassador Voilà ce qu'il faut pour devenir un ambassadeur There are many Christians Il y a beaucoup de chrétiens But there are few witnesses Mais il y a très peu de témoins There are many Christians Il y a plusieurs chrétiens But there are few ambassadors Et il y a très peu d'ambassadeurs Please hear me Écoutez-moi s'il vous plaît There are other things you will need Il y a d'autres choses dont vous aurez besoin To command dominion over a territory To exercer la domination sur un territoire I may not have the time to discuss that Je pourrais ne pas avoir le temps d'en parler For instance Par exemple You must have a thorough understanding Tu dois avoir une pleine compréhension Of the cosmos The world in which you live in Du cosmos, du monde dans lequel tu vis It is not enough to know spiritual principles alone Ça ne suffit pas de ne connaître que les principes spirituels The Bible spoke about Moses La Bible a parlé de Moïse That although he had an encounter with the God of heaven Bien qu'il ait eu une rencontre avec le Dieu du ciel The Bible says Moses was sent to Egypt To lend the wisdom of Egypt La Bible déclare que Moïse Fui envoyé en Egypte Pour apprendre la sagesse de l'Egypte There are many believers Who cannot excel in the secular Because you do not know how to be a sheep among wolves Because you do not know how to be a sheep among wolves And you do not know how to be as wise as serpents and gentle as doves And you do not know how to be as wise as serpents and gentle as doves So the first part of your knowledge is spiritual knowledge La première partie de ta connaissance C'est la connaissance spirituelle But it does not only end with spiritual knowledge Mais ça ne s'arrête pas la connaissance spirituelle Hallelujah The Bible talks about Daniel La Bible parle de Daniel In Daniel chapter 1 Dans Daniel au chapitre 1 That when they came and tested Daniel on all matters as far as Babylonian science is concerned Lorsqu'on est venu éprouver Daniel dans tout ce qui concernait la science Babylonienne He excelled and he was found 10 times better Il excellait et a été trouvé 10 fois meilleur If you are with me tonight say Amen Si tu es avec moi ce soir dis Amen Please hear me S'il vous plaît écoutez moi Two more things I want you to know and then we will pray Deux autres choses que je veux vous faire savoir et ensuite nous allons prier The fifth thing I want you to know La cinquième chose que je voudrais que vous connaissiez Is that God needs men C'est que Dieu a besoin d'hommes Satan needs men Satan a besoin d'hommes Men need men Les hommes ont besoin d'hommes Whether it is God Que ce soit Dieu Satan Satan Or man Ou les hommes We all need men Nous avons tous besoin des hommes God can do without men Dieu peut faire sans les hommes But he has chosen to walk with men Mais il a choisi de marcher avec les hommes Satan needs men Satan a besoin des hommes Men need men Les hommes ont besoin des hommes So the more men we have war With spiritual intelligence and can work with God Donc plus nous avons d'hommes qui ont une intelligence spirituelle Et qui peuvent marcher avec Dieu The more the purposes of God can find expression Et plus les desseins de Dieu pourront s'exprimer Hear me Ecoutez moi All Satan needs Tout ce dont Satan a besoin Is one available vessel in a family C'est un vase disponible dans une famille And he can use that vessel to wreak havoc over the family Et il peut utiliser ce vase pour causer des dégâts dans cette famille I wish I had time J'aurais souhaité avoir le temps One of the teachings I wanted to teach you was The mystery of Jericho L'un des enseignements que je voulais apporter c'était le mystère de Jericho Jericho was a very powerful city Jericho était une ville très puissante The nation of Israel could not penetrate Jericho La nation d'Israël ne pouvait pas pénétrer Jericho Until they found someone in Jericho Jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelqu'un dans Jericho Willing to cooperate with them Disposer à coopérer avec eux Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Demons cannot afflict a life and a family Les démons ne peuvent affliger une vie et une famille Until they find a man within the system Tant qu'ils ne trouvent pas d'homme dans le système Willing to partner with them Disposer à être en partenariat avec eux God cannot invade Cameroon Dieu ne peut pas envahir le Cameroon Until he finds men within the system Tant qu'ils ne trouvent pas des hommes dans le système Please hear me S'il vous plaît écoutez moi If you say Lord I am available Si tu dis Seigneur je suis disponible Congratulations Félicitations But that is not enough Mais ce n'est pas suffisant There are many people who keep shouting I am available Et il y a beaucoup de personnes qui continuent de crier Je suis disponible And the truth is that God cannot do much with them Et la vérité c'est que Dieu ne peut pas faire grand chose avec eux Parce que Marcher avec Dieu Et exercer la domination Depend de la connaissance Vous devez chercher à avoir une illumination spirituelle très élevée This is where the beauty of men and women of God who teach a mentor comes in Et c'est là où la beauté des hommes de Dieu qui enseignent et qui sont des mentors Entrent en jeu And it's why we must keep praying for all the men and the women of God across Cameroon Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à prier pour tous les hommes et femmes de Dieu du Cameroon Because you will only mentor people to the limit of the lights that you have Parce que notre parrainage est limité par la connaissance qu'on a Now Maintenant Cameroon Cameroon What do you know about prayer? Que sais-tu, que connais-tu de la prière? What do you know about fasting? Que connais-tu du jeûne? What do you know about the mysteries of the kingdom? Que connais-tu des mystères du royaume? What do you know about the principles of invading systems? Que connais-tu des principes de l'envahissement des systèmes? What do you know about spiritual power? Que connais-tu de la puissance spirituelle? What do you know about being a sheep among wolves? Que connais-tu d'être un agneau parmi les loups? What do you know about the program of God? Que connais-tu, que sais-tu du programme de Dieu? This must be our corporate assignment Ceci devrait être notre devoir commun Your usefulness to God Ton utilité à Dieu Depends On your availability Depends de ta disponibilité Plus the heightened level of light that you have Ajouter au niveau d'illumination Et lever qu'on a Light of the world You've stepped down into darkness Open my eyes And let me see That's my prayer, Lord You're the light of the world You've stepped down into darkness Open my eyes Let me see You're the light of the world You've stepped down into darkness Open my eyes Let me see Tu es la lumière du monde Tu es descendu dans les ténèbres Ouvre mes yeux afin que je vois Je veux que tu m'écoutes Il y a quelque chose que tu dois connaître au sujet de l'ancien Il y a quelque chose que tu dois connaître au sujet des principes du royaume Il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de l'influence du royaume Il y a une connaissance que tu dois avoir des ressources spirituelles disponibles pour le croyant Ton plus grand projet en cette saison Respectfully speaking Including Men and women of God here represented En tout respect y compris les hommes et les femmes de Dieu représentés ici Your greatest project Votre plus grand projet Ce n'est pas à tenir davantage de conférences Votre plus grand projet Ce n'est pas à laisser et laisser se déclarer prophète à pauvre Votre plus grand projet Ce n'est même pas chercher l'argent Votre plus grand projet C'est implorer la lumière decided Light me lord Apprzy cosplay Antique Light me lord Light me lord Like a candle Light me lord Light me lord Light me lord Like a candle Now watch this Observe ceci We are in this beautiful stadium tonight Ce soir nous sommes dans ce merveilleux stade combien parmi vous ont presque oublié que c'était la nuit à cause du niveau de lumière regardez la clarté de cette lumière que tu peux voir une punaise lorsqu'elle tombe pourtant c'est la nuit s'il te plaît écoute moi ce n'est pas le moment ce n'est pas le temps qui régule le jour et la nuit c'est l'absence ou la présence de la lumière il peut être 6h du matin ou midi et maintenant ta destinée tu es toujours dans la nuit et tu pourrais être à minuit et ta destinée ne peut être aussi claire que la lumière du jour écoute moi la bible dit qu'il appela la lumière jour et la ténèbre nuit donc la nuit n'est pas après 6, 7, 8, 9 dans la nuit ce n'est pas après 6, 8, 19, 20 heures la nuit c'est chaque point qu'il n'y a pas de lumière et la bible dit que pour tant que la nuit est la nuit est-ce que quelqu'un écoute est-ce que quelqu'un écoute alors la prière alors la prière est que tu ouvres mes yeux que je peux ouvrir mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles Cameroun écoute moi il y a plusieurs parmi vous ce soir à qui Dieu parle parce que la destinée des 10, 15 années parce que la destinée des 10, 15 prochaines années du Cameroun Dieu est la place sur tes épaules écoute moi je crois fermement en ce lieu ce soir il y a des personnes qui vont porter le prochain feu mais ma question seras-tu une déception pour le Cameroun à cause du manque de lumière écoute moi il y a des musiciens et des adorateurs qui seront suscités ce soir tu ne vas pas juste lire des chansons ils vont venir du ciel tu ne vas pas simplement écrire des chansons mais ils viendront du ciel ce sont des cantiques de réveil des cantiques de communion des cantiques de l'esprit je suis venu comme une impure bien prophétique ce soir sur la nation du Cameroun please hear me man of God it's time to arise stop giving excuses business man it's time to arise politician it's time to arise arise with fire arise with grace arise with power arise with wisdom arise with creativity shake the darkness over Cameroun hear me hear me where are the prayer warriors where are the watchmen over Cameroun it's time to start dislodging the gates of darkness it's time to déloge it's time to fast and pray it's time to fast and pray until you shift the spiritual climate of Cameroun politicians it's time to obtain wisdom il est temps d'obtenir la sagesse and start putting in place policies et mettre en place des lois that will advance the destinies of people qui vont faire avancer la destinée du peuple entrepreneurs entrepreneurs build the universities construise les universités build the banks construise les banques raise the construction companies ouvrez des entreprises the spirit that was upon Bezalel is upon you l'esprit qui était sur Bezalel est sur toi mothers mères raise the next prophets and apostles suscite les prochains prophètes et apostles fathers pères raise the next generation suscite la prochaine génération Cameroun hear me Cameroun écoute toi I bring you a prophetic voice je t'apporte une voix prophétique I bring you a clarion call from the spirit je t'apporte un appel the time has come the time has come the time has come the wind of revival is here the time has come the time has come Cameroun arrives Cameroun lève toi let me charge those who labor in word and in doctrine et que je donne cet ordre à ceux qui travaillent respectfully speaking et en tout respect we have to stop teaching a lot of ill-balanced teachings that do not build believers nous devons cesser d'apporter des enseignements déséquilibrés qui ne font pas grandir le croyant I charge every man and every woman of God by the mercy of God et par les miséricordes de Dieu je charge tout homme et toute femme de Dieu let's go back to the secret place and do our homework rentrons dans le lieu secret et faisons nos devoirs let's not come on stage and waste the time of God's people ne venons pas sur les tas de perdre le temps du peuple de Dieu teach him profitless things that do not have doctrinal stands enseignant des choses inutiles qui n'ont aucun backup des écritures I like that song that gentleman sang where did he come predestinated and call we've been justified we've been glorified that's your prophecy predestinated and call we've been justified we've been glorified we've been glorified predestinated and call we've been justified we've been glorified predestinated and call we've been justified we've been glorified just hang on there you're still going to sing it for me listen Cameroon can I tell you this in the next 10 to 20 years whether you like it or not some of the fathers in the land will go to join the cloud of witnesses but the question is the next generation prepared for that mantle next generation prophets are you preparing yourself already next generation apostles are you preparing yourselves already next generation kingdom financiers are you preparing yourself already next generation professors next generation doctors next generation presidents wishing will not get the job done oh les soins ne vont pas faire que ça se réalise claiming will not get the job done et réclamer ne va pas faire le travail the first thing you need to know la première chose que tu dois savoir Cameroon Cameroon is that it is in your destiny you need to be glorious that's why I called him out for that song c'est pour ça que je l'ai appelé pour ce chant in the next one minute we are going to sing that song prophetically nous allons chanter ce chant prophétiquement I wish you came with the flag of your nation but since you don't have a flag you can wave your hands and let the devil know that it is a new season in Cameroon predestinated and called we've been justified we've been glorified predestinated and called we've been justified we've been glorified I like the other part of the song sing the other part if God be for me who can be against me if God be for me who can be against me I am unstoppable by the spirit of the kingdom by the spirit of the kingdom I am unstoppable I am unstoppable all things are possible predestinated and called predestinated and called we've been justified say this after me as loud as you can say in the name of Jesus I declare I will not fail my generation I will not fail Cameroon I will not fail the kingdom I will not fail Jesus say in the name of Jesus say in the name of Jesus from tonight I choose to walk with the Holy Spirit from tonight I choose to pay attention to the things of God from tonight I choose to be responsible from tonight I choose to be disciplined from tonight I choose to be a student of scripture I choose to be a student of scripture from tonight I look for materials and I look for men with proven track records and I follow them to learn wisdom from tonight no more fear come on say it again say it again from tonight no more fear we are still confessing we are still confessing we are still confessing say in the name of Jesus say in the name of Jesus what kept my father what kept my mother what kept those before me what kept those before me this night by the power of God par la puissance de Dieu il quitte mon chemin et je progresse en nom de Jésus l'esprit de pauvreté l'esprit de sorcellerie l'esprit d'échec l'esprit de médiocrité l'esprit de la paresse l'esprit de paresse live my life now live my life now live my life now say in the name of Jesus every negative pronouncement over my life over my destiny stopping me from rising by the blood of Jesus I clear it out of my life say from tonight I declare I will surprise all who know me and I will bring glory to Jesus finally say tonight my destiny hear the word of the Lord my ministry my business my family hear the word of the Lord I am rising I am shining I am moving in the name of Jesus open your mouth and turn it into prayer right now my destiny saliba Alléluia 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 Now hear me Fire is burning in this place right now Le feu brûle dans ce lieu maintenant Please, whether you are an usher or not Que tu sois un chargé d'accueil ou pas I will need you to help the ushers J'aurais besoin que tu aimes et un chargé d'accueil Because fire is about to fall Parce que le feu est sur le point de descente Now hear me Ecoutez moi For everyone who has the call of God upon your life You have seen it in dreams and visions Called into the prophetic Called into the apostolic At the count of three Shia is coming upon you right now At the count of three Shout Jesus Are you ready now? One Two Three Shout Jesus Take that anointing Take that fire And release that fire Upon the prophets Upon the apostles Go ahead and pray Bring them out Bring them out New season Cameroon A new generation of apostles and prophets And pastors Man of character Man of fire Man of integrity Man of discipline Man of power Man of revelation Man of revelation Bring them out From the rising of the sun From the rising of the sun To the setting of the sun Your name Your name is to be hallow Adonai Now hear me There are people with the mantles of Joseph Strange mantles for leadership Leadership over territory Leadership over territory That grace is about to come upon you Are you ready now? Are you ready now? Father where are the Josephs? Where are the Daniels? I stand by the apostolic and the prophetic At the count of three May that grace locate you One Two Three Take that grace now Joseph's arrives Daniel's arrives Joseph's arrives Daniel's arrives Where are the Esthers? Women of power Des femmes de puissance Who will rise to the palace And will protect the program of God Fire is coming on many ladies right now Esthers I call you by the spirit Esthers Arise by the spirit The palace is calling you For the sake of the kingdom There will be an imminent Il y aura une émergence d'une wave d'entrepreneurs au Cameroun. Ce sera au-delà des hommes d'affaires. Ce sera des hommes de feu qui sont assignés au monde des affaires. Ils seront dans le monde des affaires. Ils vont prophétiser. Je vois le numéro 13. Et je veux relâcher cette grâce. End-time wealth va prendre plus que des affaires d'affaires. C'est une grâce des yeux qui descend sur un homme. Faire au nom de Jésus. Ces 13 personnes sont dans les hommes de femmes. Je vois les mains en feu. Je vois les mains en feu. La main est un signe de votre productivité. Je relâche cette anointe maintenant. Je relâche cette tension maintenant. Je relâche cette tension maintenant. n'est-ce qu'il n'y a pas un peu un peu un peu un peu un peu un peu d' A very strange anointing. But I want you to listen first. Please hear me. In every generation. In every generation. There are men and women. That God raises by his spirit. And places upon them a tremendous grace for signs and wonders. Miracles. Healings. Listen please. I know that everyone desires to walk in this dimension. And in Christ it is available to us by the spirit. But there are people uniquely called into the ministry of signs and wonders. Mais il y a des personnes qui ont été singulièrement appelées dans le ministère des signes et des prodiges. In a place like this there may not even be more than four or five. Et dans un endroit comme ceci pourra ne pas être plus de quatre ou cinq. Signes and wonders it's not about boldface. No. If it's not there it is not there. Signes et les produits soit ils sont là soit ils ne sont pas là. Now there are a few people here tonight. Et il y a peu de personnes ce soir. God has been training you. Dieu vous a formé. You have been walking with the spirit. Vous avez marché avec l'esprit. Under a strict dealing of the Holy Spirit. Avec une conduite stricte du Saint-Esprit. This grace I'm about to release upon you. Cette grâce que je suis sur le point de relâcher sur vous. Will be the signature of your ministry. Father where are they? Where are the young men and women you have walked upon? Men who have been in the cave of Adulam. Walking by the spirit. I stretch my hands by the privilege of the election of grace. And I decree and declare. In a way and a dimension that has never been seen. Let the mantle for signs and wonders. Let it rest upon somebody now. Shout it loud amen. Let it rest upon somebody now. Signs and wonders. Signs and wonders. Take that grace. Signs and wonders. Signs and wonders. Signs and wonders. Such as I have. I release unto your ministry. I release unto your destiny. Signs and wonders. By the spirit of grace. I want to prophesy the grace for speed. Je veux prophétiser la grâce de l'accélération. Two more times I'll sing it for you. You are walking in abundance. Moving with the speed of the Holy Ghost. Hear me. Please listen. Don't be distracted Cameroon. Listen. Ecoutez Cameroon. You see. Vous voyez. Destiny. La destinée. Is measured in time. Et mesurée dans le temps. You can lose money. Tu peux perdre de l'argent. And gain it back. Et en regagner. You can lose men. Tu peux perdre des hommes. And find more men. Et en trouver davantage. But when you lose time. Mais quand tu perds le temps. A part of your destiny has gone. Une partie de ta destinée s'en est allée. There are two systems of advantage in the realm of the spirit. Il y a deux systèmes d'avantage en esprit. That were designed by the intelligence of God to manage these kind of constraints. Conçus par l'intelligence de Dieu pour gérer ce genre de contraintes. Number one. Premièrement. It's called restoration. S'appeler la restauration. Number two. Deuxièmement. It's called speed. Every time. Alleluia. Alleluia. There are three of these gentlemen standing. These three of you. I just saw light on you. There's an anointing coming on three of you. I know you are walking. But I have to pray. It's a mighty grace that is coming on these gentlemen. I release that grace upon you right now. I release that grace upon you right now. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Three of these gentlemen who are standing. That fire is coming upon you even though you are walking. In the name of Jesus Christ. Listen. Restoration. La restauration. Is when time passes. C'est lorsque le temps passe. And the events that should be captured in that time was not represented. Et les événements qui auraient dû être enregistrés dans ce temps ne se sont pas manifestés. Do you know how God restaures? Est-ce que vous savez comment Dieu restaure? Because he does not dwell in time. Parce qu'il ne demeure pas dans le temps. He has the advantage of going behind and going forward in time. Il a l'avantage d'aller en arrière et en avant du temps. So God can reach into your yesterday. Donc Dieu peut aller dans ton passé. And push everything that should have happened into your tomorrow. Et pour amener dans ton avenir toutes les choses qui auraient dû avoir lieu dans ce passé. C'est comme ça que Dieu restaure. Mais lorsqu'il est question de vitesse. Dieu te donne un avantage sur le temps. So that he can take 10 years and put it in 1 year. Et il peut prendre ainsi 10 ans et mettre dans un an. The Bible says, And the hand of the Lord came upon Elijah. And that Elijah ran and overtook the chariots of Ahab, even down to Jezreel. Please hear me. Some of you got born again very late. Some of you discovered the call of God upon your life very late. Certains d'entre vous ont découvert l'appel de Dieu sur leur vie très en retard. Some of you kept laughing at church for a long time till God found you. Beaucoup de personnes ont continué à se moquer de l'église jusqu'à ce que Dieu les trouve. And even though you are saved, the truth is that time has gone. Et bien que tu sois sauvé aujourd'hui, le temps s'est écoulé. Some of you probably lived wayward and irresponsible lives for a major part of the active point of your life. Beaucoup d'entre vous ont vécu pendant une longue partie de leur vie une vie de débauche. Now you are 35, you are 40, 45, 55. And what you should have achieved. As far as your destiny and the kingdom is concerned has not been achieved. To those people. The restorer. Is about to restore. And then there are others. Because of the delay of your grandfather. A cause of the delay of your grandfather. The delay of your father. The delay of your siblings. The retard de tes frères. Even if you walk with time. Même si tu marches avec le temps. Their delay will still affect you. Leur retard va toujours t'affecter. What you need is not progress. Ce dont tu as besoin ce n'est pas le progrès. What you need is speed. Ce dont tu as besoin c'est la vitesse. Est-ce que vous apprenez ? Est-ce que vous apprenez ? Listen. 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 I am the hammer that kept you down. I am about to pray for you now. Cameroon Ils came by the road of a higher pursuit. In the name of Jesus. At the count of three. I want you to shout Jesus every altar every enchantment of witchcraft that has tied your life and your destiny as you shout that name the same way the walls of Jericho fell down every altar speaking against you must give way tonight are you ready to shout Cameroon one two three shout Jesus I command altars be broken be broken be broken yorks be broken every enchantment every divination every curse I call upon the God of Jeshua the one who rides upon the wings of the wind be set free right now be set free right now be set free right now ancestral causes be broken by the blood of the eternal covenant enchantments the ill speakings of men be delivered now and if our God is for us then what could ever stop us and if our God is with us and if our God is for us and if our God is with us now hear me I just have two more assignments and we are done tonight you will marvel and wonder at what happens to your life respectfully speaking let me encourage you dear men and women of God I stand by the privilege of God's grace to tell you your ministry will shift in a way that will surprise you I stand by the privilege of God's grace to tell you your ministry will shift in a way that will surprise you hear me when the Lord Jesus Christ appeared to me in that vision in that vision he stretched his hands towards me he stretched his hands towards me and light and light at its brilliance at its brilliance imagine carrying this light imagine porter this light and putting it inside an insect and putting it inside an insect that is the kind of thing that happened to me c'est ce genre de chose qui m'est arrivé you've heard my testimony many times vous avez entendu mon témoignage plusieurs fois how I did not die is a mystery comment je ne suis pas mort est un mystère please listen écoutez s'il vous plaît and then in one other encounter that I had with the Lord et dans une autre rencontre que j'ai eue avec le Seigneur hear me écoutez moi he said to every nation and every region I send you to there must be someone in that meeting that the light that came from me to you will also be transferred to those people I'm about to pray a very special prayer je suis sur le point de faire une prière très spéciale oh speak from the heavens and the earth will hear oh speak from the heavens now hear from the earth oh speak from your throne my ears will hear you my altar is calling you oh God my worship is calling you oh God my sacrifice is calling you oh God take my praise oh God let the fire from your altar touch my body let the fire from your altar touch my body let the fire from your altar touch my body yeah 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 fire from your altar touch my blood let the fire from your altar touch mine there is a grace for intimacy with the holy spirit ladies and gentlemen this is more than the realm of power this is more than the realm of miracles this is more than the realm of revelation and greeks and hebrew i want to release that grace upon someone the mysteries of the secret place that is the place of grace and glory as i raise that song one more time the holy ghost is going to begin to mantle people he's calling you into a deeper experience in the spirit it's a chant in the spirit i'm not only singing i'm not only singing i'm invoking something upon your spirit man oh speak from the heavens and the earth will hear oh speak from your throat my heart will hear my altar is calling you oh god my altar is calling you oh god let the fire from your altar touch my body cameroon cameroon let the fire from his altar touch your body cameroon camereon cameroon Toyota decree and declare right now by the power that raised Christ that spirit of infirmity I cost you right now I cost you right now I declare be healed in the name of Jesus alleluia please hear me tonight God has spoken to someone's destiny to let you know that this nation and the nations of the earth are waiting for you greater than Joshua Selman's may God raise many no I have seen no ear has heard what God has prepared for you so I submit to his work in me till Christ be formed in me no I have seen no ear has heard what God has prepared for me so I submit to his work in me till Christ be formed in me so you submit to his work in you until Christ is formed in you your glory revealed through me your wisdom formed in me your power revealed through me so I submit to your work in me until Christ be formed in me so please submit to his work in you till his glory is formed in you this is a moon this is a moon this is a moon this is your moon for those who are not people who submit under spiritual mentorship to learn tonight is a call for his from his majesty you cannot be given access to kingdoms and systems except you are trained for those who have not taken their Christian experience serious perhaps you are still one leg in and one leg out tonight his majesty calls to a man of God who was an apostolic prophetic pastoral evangelistic grace and you are still hiding like Gideon the master is calling you right now to a mother who needs to raise the next prophet God is calling you to take your ministry serious to a father who has been irresponsible and you are pushing your children to destruction and moral decadence God is calling you tonight God is calling you tonight to a businessman who has refused to buy books and learn and submit yourself to mentorship God is calling you tonight to one who you may seem to love God but all your friends are insincere people who are completely completely antichrist God is calling you tonight to one suffering from all kinds of lusts and addictions God is calling you tonight to one suffering from all kinds of lusts and addictions God is calling you tonight to one who has been driven by pride you are full of yourself God is calling you tonight to one who has been driven by pride you are full of yourself God of God is calling you to one suffering from all kinds of lusts and addictions and addictions and addictions in allacts God is calling you tonight to one suffering from all kinds of lusts and addictions to one who has been Est-ce que je peux te dire la vérité ? Que tu sois éloquent ou pas. Peu importe. Peu importe que tu sois belle ou beau. Tant que ton cœur est juste. Dieu peut faire beaucoup avec toi. Pour quelqu'un qui semble être rejeté. On t'appelle la brebis galeuse de ta famille. Chaque fois que tu veux te lever. La voix du passé te dit. Ce n'est pas pour les gens comme toi. Cette conférence est pour toi. Et finalement. Pour quelqu'un qui croit. Dans son esprit. Qu'il y a davantage. Que quelque chose au sujet de la destinée prophétique du Cameroun. Depends de mon utilité. Ce soir est à nuit. Pour quelqu'un. Qui sait qu'il y a vraiment un réveil qui se prépare au Cameroun. Et qui dit, Seigneur, je suis disponible. Ceci est pour toi. A un pasteur. Qui dit, Apostle, je l'aime Dieu. Mais je n'ai pas fait le ministère comme il fallait. J'ai mis ma main dans plusieurs choses à cause de la pression. J'ai vécu une vie de compromission. Ceci est pour toi. Écoute-moi s'il te plaît. On this night. Cette nuit. Before I speak finally over you and the nation of Cameroun. Avant que je ne déclare le mot final sur vous et le Cameroun. You have seen the power of God. Tu as vu la puissance de Dieu. God has challenged you. Dieu t'a défié. Mais je veux que tu saches. Si ta vie et tout ce qui te concerne se résument à ce que tu manges. Ce que tu bois. La Bible dit que si notre espérance se limite à cette vie de tous les hommes, nous sommes les plus misérables. Dans les deux minutes qui vont suivre. Quand tout a été dit et fait. Il y a juste une chose qui m'intéresse. J'ai fait mon mieux pour vivre pour la vérité et vivre pour toi. Quand tout a été dit et fait. All my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our weakness and find precious joy in married clay, turning sinners into saints. And I will always sing your praise. Here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home when it's all been said and done. You're my life, when life, when preaching, when teaching, when business, when politics is done. I'm going to call you to come to Jesus right now. There are still people under the anointing. So as you come, I want you to walk carefully so you do not injure them. But I want to count one to five. I know we made an altar call yesterday. But sincerely there is someone here. But sincerely there is someone here. Who is saying, apostle do not wrap up this meeting. Until I experience the power of God. Have we collected the prayer requests? My God, our time is gone. Okay, let's do this in one minute while we are making the altar call. Pass the prayer request to the last person at the aisle. So that ushers just receive it and bring it quickly. But while that is happening, you are coming for the altar call. I'm going to count five. Either to make it right with Jesus or to rededicate your life. As I count one to five, I know you are busy but very quickly. I want you to run like there is fire on the mountain and come and stand right here. I begin my counting now. One. Celebrate them as they come. Celebrate them as they come. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Come. Come. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. Come. Jesus is the answer for the world today. Above him, there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him, there's no other. Jesus is the way. Lift your hands to Jesus. Levez vos mains à Jesus. If you are joining them, please come quickly. I'm about to pray. No matter what has gone wrong. Here at the Congress 2022. Jesus can give you a new beginning. I'd like you to say this after me as loud and as clear as you can. Say, Lord Jesus. I love you with all my heart. I believe that you died for me. I believe that you rose again for my justification. Tonight, I hand over my life. Spirit, soul, and body. To you. I declare. That you are my Savior. I declare. That you are my Lord. And I declare. That you are my King. From tonight. The power. Of sin. Of Satan. Of hell. And of the grave. Is broken over my life. I declare. That from tonight. Until forever. I am a child of God. Washed by the blood of the Lamb. Therefore. I declare. I declare. I declare. That I go forward ever. And backwards never. Amen. Father, thank you for this precious people. Young and old. Male and female. Thank you for this precious. authority of scripture. That your sins are forgiven. And I declare. That you are bona fide recipients of eternal life. From tonight. The power of sin. The power of sin. Hell. And the grave. Is broken over your life. You are the righteousness of God in Christ Jesus. I release you to go forward ever. And backward never. In Jesus name. Amen and amen. Please. Can we have all the prayer requests. Just bring it up here. I just have one minute. Apologies for the time we've stretched. If you are here to drop yours. Do it very quickly. Just spare me a minute. And let's pray together. Now all of you who are here. Please. I want you to move to my right. There are counselors waving their hands. They will just have a minute with you. Very quickly. And you'll be back to your seat. Let's celebrate them as they go. Please. Let's have the prayer requests. Everybody stand. We are wrapping up. Please stand. I need to pray over your requests. Go ahead and begin to declare that these Egyptians I see. I will see them no more forever. Agree with me as I pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ. And in partnership with all the graces here represented. En partenariat avec toutes les graces représentées ici. I lay my hands upon every one of these requests. Et j'impose les mains à chacun de ces sujets de prière. Et je décrète et je déclare. By the spirit of the living God. Par l'esprit du Dieu vivant. Please bring the remaining quickly. Just bring them. Every request here written. Let it be turned to a testimony now. Every request here written. I lay my hands and I decree and declare. Between now and December 31st. By the power of the prophetic. Receive answers to this request. Answers to this request. Answers to this request. Hear me. Every human agent who must come in partnership with the Holy Spirit. To make for these answers. We compel their ministry right now. And hear me. Any man who says over his dead body for your request to be answered. May the ground open and swallow them. Therefore. I stand upon your request prophetically. Everything that has risen above you. It comes under your feet tonight. In the name of Jesus. Cameroon you are blessed in the name of Jesus. The government of Cameroon is blessed in the name of Jesus. The men and women of God are blessed in the name of Jesus. The businessmen and entrepreneurs are blessed in the name of Jesus. We bless your military in the name of Jesus. We bless the young people in Cameroon in the name of Jesus. And I decree and declare over Cameroon. Let this be a new season for Cameroon. A season of revival. A season of restoration. A season of progress and advancement. In the name of the Father. In the name of the Son. And in the name of the Holy Spirit. God bless you Cameroon. Thank you so very much. Amen.